... Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Ils doivent choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats ont eu leur dernier débat télévisé mercredi. Il a été d'une violence inédite sur le ton de l'invective. Les moments saillants de ce débat avec Manuel Coste. Pour la première fois, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient assis face à face. La candidate du FN est immédiatement passée à l'offensive. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Ça a continué comme ça pendant plus de deux heures. On a à peine entendu les deux journalistes. Marine Le Pen a constamment attaqué son adversaire sans entrer dans les détails de son programme. Vous, monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter, d'acheter la France, de la dépecer. N'ajoutez pas à votre identité personnelle celle de nos institutions de grâce. Allez, soumettez-vous, soumettez-vous. Le parti des affaires, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien ? Soyez, soyez. Oui, c'est la réalité. Faites attention à ce que vous dites, monsieur Macron. C'est la réalité, madame Le Pen. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont exposé deux visions de la France. Mais rares sont les observateurs qui pensent que ce débat aura fait bouger les lignes. Honnêtement, il n'y a aucune raison de croire que ce débat va significativement bouger les lignes au sens où ce n'est pas ce débat qui va décider du vainqueur. Le vainqueur très hautement probable, c'est Emmanuel Macron. Peut-être que ça va déplacer un peu dans un sens ou dans un autre le score qui était prévu, j'allais dire, avant le débat. Mais ça ne va pas provoquer un bouleversement spectaculaire, non. Dans les rues de Paris, ce matin, le débat a laissé un goût amer. C'est pour ça que je ne l'ai pas regardé en entier, parce que l'agressivité me dérange forcément. Et c'est l'image que donne le Fond national que j'exède. Ça a été un flot d'invectives d'un bord et de l'autre. Ça ne changera pas grand-chose à l'arrivée, je pense que... Les deux candidats repartent désormais sur le terrain pour leurs deux derniers jours de campagne, avant le verdict des urnes, dimanche. À noter qu'Emmanuel Macron a porté plainte contre Marine Le Pen après qu'elle ait insinué au cours du débat qu'il aurait un compte caché au Bahamas. Les Algériens ont voté également jeudi pour les législatives. Le principal enjeu de ce scrutin, la mobilisation des électeurs dans un pays confronté aux difficultés économiques et à l'inertie politique. Les détails, Anne-Marie Dias-Borges. Les Algériens ont commencé à voter ce jeudi pour renouveler les députés de leur Assemblée nationale. Mais les appels au boycott et une campagne peu suivie laissent présager une abstention élevée. Les électeurs semblent davantage se passionner pour la présidentielle en France. 50 000 bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin à travers le plus grand pays d'Afrique. 12 000 candidats sont en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire. Alors que la sécurité a été renforcée autour des centres de vote, le scrutin se déroule dans le calme selon les observateurs. Nous sommes ici depuis 8 heures du matin. Nous avons assisté à l'ouverture de l'urne du bureau. Nous avons assisté aussi au premier citoyen algérien qui est venu voter. Depuis, nous sentons que tout se sera très bien passé. L'élection se passe dans le calme, la transparence. Nous nous encourageons et nous souhaitons que sur l'ensemble du territoire, les 40 ou les IA, ça va être de la même manière. Le taux de participation s'annonce donc être le principal enjeu de ce scrutin. Et pour conjurer le spectre d'une faible mobilisation, le gouvernement a tenté de motiver au travers d'une immense campagne de communication. Même le président Bouteflika, dont les interventions publiques se font rares, appeler les électeurs à se rendre aux urnes pour contribuer à la stabilité du pays, un appel entendu par certains. Je dis à tous les jeunes de venir voter parce que ce n'est pas la peine de râler. Après, s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, il faut qu'ils assument leur responsabilité en tant que jeunes, c'est tout. C'est important de voter pour la démocratie d'abord et pour montrer aussi que nous avons la liberté de nous exprimer sur la liste que nous choisissons. Ces élections ne devraient pas bouleverser l'ordre politique et la domination des deux parties de l'alliance présidentielle au pouvoir, à savoir le FNL du président Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique. Mais contrairement au précédent scrutin, une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée pour garantir l'intégrité de l'élection. Les bureaux de vote fermeront à 19h, sauf autorisation au cas par cas, et les résultats doivent être annoncés vendredi en fin de matinée par le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bédoui. Toujours sur le continent, au Burkina Faso, pour commencer le procès de Blaise Compaoré, de ses anciens ministres, a été de nouveau reporté. Ils sont jugés pour leur implication au présumé dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les avocats ont obtenu un renvoi à demain lundi. L'ex-président Compaoré exilé en Côte d'Ivoire est jugé par contumace. Le président nigérien, toujours aux abonnés absents, Mouramadou Bouhari ne s'est pas présenté mercredi au Conseil des ministres pour la troisième semaine consécutive. Cette nouvelle absence renforce les inquiétudes sur son état de santé. L'épouse du chef de l'État, Aïcha Bouhari, a déclaré sur son compte Twitter que son mari continuait à remplir ses devoirs et que son état de santé n'est pas aussi grave. Que ça en a l'air ? Elle va affronter Paul Kagame. Diane Guigara, 35 ans, a décidé de se présenter à l'élection présidentielle du Rwanda en août prochain comme candidate indépendante. Elle est la fille d'Asna Paul Guigara, ancien financier du FPR, le parti au pouvoir. Il est mort dans des circonstances troubles en 2015. Mon père a financé, a beaucoup financé le FPR entre 1990 et 1994 parce qu'ils avaient fait de bonnes promesses, premièrement, et puis deuxièmement, ils étaient en dehors du pays et ils n'avaient pas le droit de rentrer. Et ça, c'était pas juste parce que c'était aussi des Rwandais. Donc beaucoup de gens les ont supportés. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis aux Rwandais de faire. Le reste de l'actualité, en bref et en images, le ministre somalien tué mercredi par les forces de sécurité gouvernementales, Abbas Abdullahi Siraj, a été enterré à l'issue des funérailles d'État. Le ministre a été tué par un garde-court affecté à la protection du vérificateur général de l'État. Un responsable gouvernemental a laissé entendre qu'il a cru que le ministre est représenté une ménage. Le Zimbabwe est le pays le plus développé du continent après l'Afrique du Sud. C'est le bel Mugabe qui le dit. Le président Zimbabwe était l'invité du Forum économique mondial sur l'Afrique à Daban, en Afrique du Sud. Et selon lui, le Zimbabwe va bien et n'est pas un pays en faillite. Le rhinocéros est de retour au Rwanda. Dix ans après la disparition de l'espèce, une vingtaine de rhinocéros noirs provenant d'Afrique du Sud ont été réintroduits dans le parc national de la Cadiera, dans l'est du pays. Une réunion tendue entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. La chancelière allemande a rencontré lundi le président russe dans sa résidence de Sochi. C'est sa première visite en Russie depuis 2015. Le dialogue entre Berlin et Moscou était interrompu. Depuis l'invasion russe en Ukraine et l'annexion de la Crimée, la chancelière allemande exclut pour l'instant une levée des sanctions. Le cessez-le-feu est d'importance capitale ainsi que l'échange des prisonniers. Le gouvernement allemand ne cessera pas de faire des efforts, même si cela est très difficile dans ces conditions. Nous allons continuer à apporter notre contribution. Autre sujet de discussion, la Syrie. Le président russe a appelé à une enquête impartiale sur le bombardement de l'arme chimique. Alors, Cheroun. Une enquête approfondie et impartiale sur l'attaque du 4 avril doit être ouverte. Nous condamnons fermement toute utilisation des armes chimiques. Les coupables doivent être identifiés et punis, mais cela ne pourra se produire qu'après une enquête impartiale et indépendante. L'avis d'un policier n'est pas facile tous les jours à Folsiori et s'il est exercé à Mogadiscio. La capitale somalienne est fréquemment la cible d'attentats des militants israïdistes shebab. Et pourtant, saviez-vous que de plus en plus de femmes s'engagent dans la police somalienne et les représentent désormais plus de 10% des effectifs, le réchis de la mineurie de Nekonkobo ? Le visage de la police en Somalie sera radicalement différent quand ces jeunes femmes finiront leur formation à l'académie de la police. Ce sera alors un grand pas en avant pour la femme somalienne parce qu'elle pourra se tenir encore plus fièrement aux côtés des hommes qui ont toujours dominé la profession. En toute chose, la femme somalienne est rarement perçue comme l'égal de l'homme. Cela est encore vrai en matière de sécurité. Mais depuis quelque temps, elle est mieux représentée au sein de la police et cela a changé la manière dont la police est perçue au sein de la communauté qu'elle est amenée à servir. L'unité genre de la police somalienne est relativement une nouveauté. Elle existe depuis seulement deux ans. Mais déjà, elle se saisit chaque mois d'une centaine de dossiers de violence liés au genre. La capitaine qui est à la charge de cette unité, Idil Hassan, fait état de fortes pressions et même de menaces subies par les éléments de son unité. Idil Hassan. Les gens jusqu'ici ne veulent pas en parler. On veut garder le silence sur tout. On préfère plutôt dire que ça n'existe pas. Mais si, le clanisme est un sérieux problème. Il y a des jours où mes collègues et moi, on nous a menacé de violences physiques parce qu'on s'intéresse à certains dossiers. Les policières somaliennes sont aujourd'hui actives à plusieurs niveaux, que ce soit dans le traitement des dossiers de violences domestiques ou de la sécurité routière. Et pour assurer la sécurité routière, elles sont accompagnées d'un personnel armé parce que sur les routes somaliennes, tout peut survenir à tout moment. Saïd de Mohamed est un agent qui en sait quelque chose. Elle a fait les frais d'une attaque il y a huit ans. Nous étions de service à l'occasion d'une sortie de l'ancien Premier ministre quand des obus de mortiers ont frappé notre convoi sur la route de l'aéroport. Mon mari est mort sur le champ et j'ai essuyé des blessures. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai le plaisir de servir et de mourir s'il le faut pour mon pays. Pour se donner de la motivation, les policières somaliennes ne manquent souvent d'entonner des champs patriotiques. Leur intégration dans la police est une opportunité qui leur est offerte, opportunité pour jouer un rôle crucial dans la restauration de la sécurité dans un pays longtemps éprouvé par la violence. On se quitte sur des images du premier festival de danse de rue de Goma, en République démocratique du Congo. Il encourage les jeunes Congolais à s'exprimer par la danse. Comme vous le voyez, l'humeur était à la fête. Tout le monde était invité à participer. Parmi les temps forts du festival, une séance de bataille par la danse. Visiblement, le public était ravi. Ça se passe à Goma, en ARDC. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone et portable. Vivez l'info avec bb.chafrique.com Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment au Sénégal sur DTV. Où que vous soyez, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada